Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle arme d'Osiris, cette fois une arme secondaire, le sniper. On avait déjà testé en test combiné avec l'éclaireur le fusion. Aujourd'hui on se retrouve avec le sniper qui est vraiment super joli avec le canon doré et le socle bleu avec le soleil en or. Franchement, moi je le trouve super stylé. Vraiment une des plus belles armes je trouve de ce jeu en ce moment. Donc la parole est lée, il s'appelle. Il est plutôt stylé et en plus de ça vous allez voir qu'il a des pertes pas dégueulasses. Donc le cadence impact on va voir à peu près à quel sniper il correspond. Mais il n'a pas le max cadence et pas le max impact, il est entre les deux. Une portée plutôt bonne, une stabilité moyenne, une recharge bonne et 4 balles en chargeur. Donc au niveau des viseurs, la particularité de ce sniper c'est que vous ne pouvez pas choisir de viseur. Un peu comme l'autre du diable, vous avez toujours le même viseur. Vous avez juste des viseurs qui vont changer les stats. Donc là, à vous de voir, mais le dernier optimise la portée et la stabilité. Donc plutôt à choisir. Ensuite vous avez équilibre idéal ou moulage par injection. Là, ne posez-vous pas de questions. Équilibre idéal sera plutôt sympa. Même si moulage par injection améliore un petit peu le maniement. La stabilité sera plus élevée avec équilibre idéal. Ensuite vous avez instantané ou rechargement manuel. Aucune question à se poser. Instantané est bien meilleur. Et enfin, pour finir, vous avez stoïcisme ou support vital. Là, un petit doute. Franchement, stoïcisme, vous allez moins vibrer quand quelqu'un va vous tirer dessus. Et support vital, vous allez avoir une chance de régénérer directement votre vie quand vous faites un kill en état critique. Là, je vous laisse choisir parce que les deux sont très très bons. Par rapport au promontoire de verre, l'ancien sniper, vous avez moins de cadence mais plus d'impact. Par contre, vous n'avez pas de troisième main. Un peu comme l'horizon des événements ou l'aube du diable. Par contre, là, vous avez un petit peu moins d'impact. Finalement, il va rentrer dans la catégorie du vue d'aigle et du synthèse d'arc en termes de cadence impact. Sauf que moi, je suis arrivé à avoir des pertes parfaites sur le vue d'aigle et le synthèse d'arc. A savoir du coup d'œil, de l'instantané, du troisième main, du support vital et tout ça en même temps sur le même snipe. Donc, ça envoie du pâté. Là, l'apport relé, finalement, au niveau des pertes pures, stoïcisme est une très bonne perte. Instantané est une très bonne perte. Par contre, équilibré d'allée peut-être un peu en dessous. Et surtout, elle n'a pas le viseur classique. Donc, si vous kiffez un des viseurs classiques de sniper, malheureusement, il ne l'aura pas. Il va falloir vous faire un petit peu au viseur de ce sniper. D'ailleurs, parlons du viseur directement, entrons dans le vif du sujet. C'est un viseur d'Osiris, donc toujours avec des arabesques, qui va aussi révéler les ennemis comme les autres snipers. Et c'est plutôt cool pour tirer à travers la fumée. Autant sur les armes principales, ça m'est arrivé quelques fois que ça me soit utile. Autant là, avec ce sniper, en trois games, deux fois, ça m'a été utile. Où j'ai pu one-shoter un ennemi à travers la fumée. D'ailleurs, je crois que je vous mets un extrait dans la partie, dans la vidéo, pardon. Donc, franchement, très très utile ce petit sniper, ce petit viseur qui va révéler les ennemis à travers la fumée. Moi, je trouve ça très très pratique. En dehors de ça, pour moi, il a un défaut, c'est que son zoom est trop gros. C'est vraiment, pour moi, un peu problématique. Sinon, le reste, voilà, ça reste un viseur rond, donc on se sent plutôt à l'aise. Il est ouvert, on n'est pas trop caché, on voit vraiment une grosse partie de l'écran. Ces arabesques ne nous gênent pas du tout. Le fait qu'il révèle les ennemis, c'est plutôt cool. Vraiment, le seul souci, ça sera son zoom qui est un petit peu trop gros. Et du coup, certains duels que vous pouvez réussir à mi-distance avec le vue d'aigle et le synthèse d'arc seront un petit peu plus chiants à engager avec ce sniper-là. Mais rien de dramatique non plus. En dehors de ça, comme je vous l'ai dit, il a le même impact que le synthèse d'arc ou le vue d'aigle. Donc, il va pouvoir faire quand même pas mal de dégâts, même en body shot. Et vous allez pouvoir terminer un ennemi avec une grenade ou avec un tir de revolver dans la tête, ce genre de choses. Donc, assez bon au niveau de l'impact. Aucun souci pour tuer un ennemi avec deux body shots, même si je vous conseille plutôt de viser la tête, bien sûr. Mais bon, ça peut arriver d'avoir l'ennemi dans le corps. Là, je vous conseille plus de switcher sur votre principal que de mettre deux body shots. Mais bon, à vous de voir ce que vous préférez. Donc, moi, pour ce paroles-là, franchement, je me suis senti plutôt à l'aise. Les premières fois que je l'utilisais, ces pertes sont plutôt bonnes. Comme je vous l'ai dit, le stoïcisme est bon, l'instantané est bon. Le viseur pourrait être mieux, mais n'est pas mauvais. La première perte, par contre, est un petit peu en dessous. Mais rien de très, très grave. Après, c'est un coup de main à prendre. Pour moi, le seul point négatif sera vraiment que si vous avez l'habitude d'utiliser un viseur classique en dehors de ce sniper-là, vous allez avoir vraiment du mal à basculer dessus. Par contre, une fois que vous y serez fait, finalement, il n'y aura que le zoom qui va vous gêner un petit peu. Mais sinon, tout est très, très bon sur ce sniper. C'est pour ça que je vais lui mettre d'ailleurs plutôt une bonne note. Moi, je me suis senti à l'aise avec. Le maniement est très bon. Voilà, il glisse très, très bien. Après, je ne sais pas si c'est un peu amplifié par son zoom qui est élevé. Donc, évidemment, vous avez l'impression de bouger un petit peu plus vite grâce à son zoom élevé. Mais en tout cas, moi, je me suis senti à l'aise dessus. J'ai réussi à rentrer des têtes assez facilement dès le premier match. Donc, vraiment plutôt un bon sniper si vous n'avez pas de god roll au niveau des autres snipers. Donc, si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 8 sur 10 pour un sniper. Voilà, il est vraiment, vraiment plutôt bon. En tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye.